Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Aujourd'hui, le flux de nouvelles a été plutôt bien accuit par les investisseurs, entre le Brexit qui avance, les statistiques de l'emploi américain qui rassure, l'avenue du représentant chinois du commerce extérieur à Washington. Tout ça a été, encore une fois, plutôt chaudement perçu. Dans un contexte où la désescalade entre l'Iran et les États-Unis est en marche, notamment sous l'impulsion de M. Trump qui veut discuter avec son homologue, avec l'Iran, pour tout ça, a rassuré les investisseurs. Le CAC 40 s'adjuge 0,19%, mais le diable étant dans les détails, il faut regarder ça de plus près. Tout d'abord, cette progression sans doute un peu flatteuse de 0,19% cache mal un nouvel échec sur la résistance journalière des 6041-6065, zone qui a déjà été fatale lors des trois précédents assauts. Là, on a réussi à inscrire un plus haut, on a même ouvert au-dessus de la résistance journalière, laissant augurer une belle séance, et c'est quand même un peu piteusement que l'on clôture. Alors, à bien regarder également, on a un gap qui a été ouvert ici, un tout petit gap, mais alors de deux choses l'une. Soit il s'agit d'un gap de continuation, soit il s'agit d'un gap commun. S'il s'agit d'un gap commun, il va être rebouché très très vite. S'il s'agit d'un gap de continuation, il se trade. Et la façon de faire, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, que l'on reporte par-delà le gap, de la manière suivante. Ça nous donnerait un objectif à très court terme de 6095. Alors, si vous voulez trader ça, c'est assez simple. Encore une fois, c'est si il ne s'agit pas d'un gap commun, c'est d'acheter, de viser cet objectif à 0,84 en mettant un stop loss qui soit inférieur à 0,84. Par exemple, si vous mettez un stop à 0,4 ici, ça peut être pas mal. Ça, c'est le scénario idéal où le ratio gain-risque est supérieur à 2 et des gains pourraient être accumulés rapidement. Mais j'insiste, encore une fois, c'est le scénario selon lequel ce gap serait un gap de continuation et pas un gap commun. D'ailleurs, les gaps de continuation se produisent généralement alors qu'on a une impulsion haussière et pas lorsqu'on a une période de latéralisation. Par contre, si vous considérez qu'il s'agit d'un gap commun et que vous considérez donc qu'il va être comblé rapidement, cela milite pour une nouvelle oscillation baissière dans le canal 6041, 6065, 5,935, 967, donc globalement dans ce canal-ci, ce qui confirmerait l'idée d'une nouvelle rotation baissière qui se trade également en mettant un stop au-dessus des précédents plus hauts, par exemple à 0,7% et en visant le support journalier à 1,3% plus bas. Vous avez un très bon ratio gain-risque également. À titre personnel, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard, j'entame un swing haussier sur le CAC 40, puisque mes vacances touchent à leur fin, et que je vais pouvoir surveiller mes plateformes la semaine prochaine. Et c'est essentiellement la présence d'un drapeau qui m'incite à le faire, puisque comme vous le savez, et j'en ai suffisamment parlé, vous avez ici la bleumard, et également le drapeau, le canal qui constitue le drapeau qui est formé. Cela se trade, je l'ai déjà expliqué mille fois, je ne vais pas vous ennuyer avec cela. Le stop loss et l'objectif, vous les connaissez également. J'en ai parlé quasiment dans toutes les vidéos précédentes. On a également les éléments de type bougiste à considérer. Alors j'avais expliqué sur la séance de mercredi qu'on avait un signal haussier en termes de chandelier japonais, puisqu'il s'agissait d'un avalement haussier. J'avais expliqué également que je n'en faisais pas grand cas, parce que je ne regarde même pas les chandeliers lorsqu'on est dans une situation d'évolution, dans un canal étroit, comme c'est le cas actuellement. Bon, il demeure que c'était assez annonciateur de la hausse d'aujourd'hui, mais bon, c'est encore quelque chose que je refuse de regarder aujourd'hui, enfin d'y accorder trop d'importance, même si la bougie du jour est plutôt négative, puisque c'est une résistance. Donc à partir de là, nous sommes sur une bougie négative sur résistance. Normalement, c'est un signal qui est baissier, puisqu'on termine dans le tiers baissier de la bougie. Regardez les autres éléments, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, et les bandes de Bollinger pour commencer. Ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que nous avons droit aujourd'hui à un non-croisement haussier M7-M20, c'est le balai M7-M20 que je suis systématiquement. La M7 qui faisait mine d'aller croiser sa M20 et qui finalement rebondit, c'est une bonne chose, vers le nord, je veux dire. C'est un signal qui est haussier. Il suffirait de faire sauter ce bouchon de la résistance journalière pour avoir des choses plutôt sympas. Ce n'est pas fait. Vous voyez que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure convergent. On va dire surtout qu'elles se mettent à plat, ce qui est assez intéressant en ce sens que ça laisse de la place pour un éventuel rebond, puisque la Bollinger supérieure joue un rôle traditionnel de résistance. Et là, on en est assez loin, donc ça donnerait le temps au CAC 40 de progresser un petit peu. Les indicateurs techniques, je vais également faire vite, puisque pour les mêmes raisons que pour les chandeliers japonais, je n'y accorde pas d'importance lorsque l'on est dans une évolution, dans un canal étroit où il y a du bon et du moins bon, le stochastique en dessous de son signal, le MACD en dessous de son signal, le MACD 0 en dessous de son signal, tout ça, ce n'est pas bon, mais le RSI, il est au-dessus de 50. Bon, bref, ça part dans tous les sens et c'est pour ça que je n'y accorde pas beaucoup d'importance lorsqu'on est, encore une fois, dans un canal étroit. C'est très important de savoir quand il faut ne pas regarder quelque chose, tout aussi important que de savoir quand il faut le regarder. Et on va terminer avec l'Ishimoku, comme d'habitude, avec un signal qui tarde, un signal baissier qui tarde à se traduire dans les faits, puisque, bon, vous le savez, la tendance, elle est haussière, on l'a expliqué avec le nuage qui monte, les cours sont au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Néanmoins, les pentes de la Tenkan et la Kijun deviennent neutres. Ça, ça montre une fatigue dans la tendance haussière, mais c'est tout à fait compatible avec le fait que, justement, on latéralise. J'avais expliqué qu'on avait un signal baissier qui avait été donné par le fait qu'on avait cassé cet oblique ici. C'est ainsi, voilà. J'avais expliqué que la Chiku, la Luginspan, avait cassé cet oblique descendante et que c'était un signal baissier qui pouvait être joué par les traders Ishimoku. Pour l'instant, force est de constater que ce signal ne produit pas d'effet satisfaisant. Mais bon, c'est comme d'habitude, il n'y a rien qui fonctionne à 100%. Tout est une question de probabilité. Et dans ce cas actuel, là, ça ne fonctionne pas, même si, généralement, ça fonctionne. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie à la fin de la vidéo pour d'autres analyses techniques. Et donc, à demain pour la mise à jour.